Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous Économiques. Nous sommes aujourd'hui à l'Odyssée à Rodon et l'émission se tourne sur le thème les réseaux d'entreprises contraintes ou opportunités. Aujourd'hui, je reçois Marie-Elisabeth Takax pour en parler. Bonjour Marie-Elisabeth. Bonjour Philippe Desportes. Est-ce que vous pouvez présenter votre activité en quelques mots ? Oui, alors j'ai fondé en 2016 Melly Business qui est une activité d'accompagnement de dirigeants dans leur mission de management. Et pour répondre à une problématique que connaissent les dirigeants relatée par la banque pour l'investissement, 75% des dirigeants considèrent qu'ils sont insuffisamment accompagnés. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous faites partie d'un ou plusieurs réseaux professionnels ? Alors, je fais partie de plusieurs réseaux professionnels, de réseaux de chefs d'entreprise qui se réunissent pour juste un instant de convivialité et d'échange, de réseaux d'entreprises qui animent également des visites d'entreprises de leur père, des conférences, des speed meeting business également, et des réseaux d'entreprises qui sont plus liés à ce qu'on pourrait appeler du syndicat d'entrepreneurs pour aider également des chefs d'entreprises qui ont des problématiques diverses à résoudre. D'accord, très bien. Et puis vous en citez quelques-uns ? Oui, ben écoutez, moi j'ai commencé à parler en créateur, j'ai fait également Entreprendre au féminin du Morbihan, l'ADPE qui est dans le bassin de Redon, Entreprendre Plus, la CPM du 56. D'accord, très bien. De nombreux réseaux. C'est vraiment important d'avoir plusieurs réseaux. Qu'est-ce que ça vous apporte de multiplier les réseaux ? Je me suis inscrite dans certains réseaux et puis par manque de temps, j'ai privilégié trois réseaux là aujourd'hui. Ça m'a apporté beaucoup parce que, initialement, je ne suis pas native de la région. Je suis plutôt native de la région parisienne où j'y ai exercé toute mon activité. C'est en 2016 que j'ai voulu venir m'installer ici. En créant cette activité, ça m'a permis de rentrer dans un territoire, de me faire connaître, de me présenter et puis de créer du lien. Et voilà, c'était pour ça que principalement que j'ai voulu rentrer dans les réseaux parce que sinon, déjà, je commence en indépendante. Et en indépendante, on se sent seul et c'est une problématique que je souhaite résoudre. Donc, à force aiori, c'était cohérent pour moi. Oui, comme vous le dites, ça crée du lien. Donc, quand on est seul, beaucoup plus difficile de créer du lien. Oui, tout à fait. Il faut aller vers les autres. Il faut aller vers les autres. Et puis, voilà. Et puis, on a des échanges très conviviaux. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver. Aujourd'hui, vous diriez, réseau d'entreprise, c'est une contrainte pour vous ou plus une opportunité ? Ah non, pour moi, c'est clairement une opportunité de faire partie des réseaux parce que c'est vivant, c'est dynamique. C'est une richesse humaine que l'on partage. Et donc, pour moi, c'est très, très important. D'accord. Comment on faisait avant ? Comment faisait-on avant ? Est-ce qu'on arrivait à se passer des réseaux ? Eh bien, avant, quand on créait son entreprise, eh bien, écoutez, c'était compliqué. Les réseaux ont quand même toujours existé, mais bon, les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Donc, je trouve qu'on ramait un petit peu plus pour se faire connaître. Et aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup plus diversifié et démocratisé. Et donc, pour moi, c'est plus simple, plus facile, oui, je pense. D'accord. Est-ce que vous diriez qu'il y a des réseaux qui sont plus efficaces que d'autres ? Ou des méthodes de fonctionnement de réseaux ? Par exemple, il y en a qui demandent, qui sollicitent des réunions trois, quatre fois dans l'année. D'autres qui sollicitent des implications hebdomadaires. Pour choisir son réseau en fonction de sa personnalité et de ses attentes, il en faut pour tout le monde, tous les profils. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, tout va bien. J'oserais dire, tout va bien. Il n'y a pas de particularité. Pour moi, je ne peux pas porter de jugement déjà parce que je ne suis pas rentrée dans tous les réseaux. Et j'ai choisi des réseaux par rapport à leur dynamique, par rapport à ce qui me correspond purement et simplement, et par rapport à la mission que je propose à mes pères en les accompagnant. D'accord. Je ne vous ai pas demandé depuis combien de temps vous êtes dans des réseaux ? Là, principalement en Bretagne. Enfin, j'étais à la CPME avant et dans la région parisienne. Et là, j'y suis, je dirais, depuis 2014 dans la région de Bretagne. D'accord. Vous auriez une anecdote à raconter sur ce que vous avez pu découvrir grâce au réseau ? Le fait de découvrir les entreprises, de pouvoir visiter les entreprises parce que même si nous prospectons et que nous sollicitons des rendez-vous avec des chefs d'entreprise, ça n'est pas aisé. Et donc, parfois, dans les réseaux, même des entreprises qui n'ont pas forcément besoin de nos prestations, nous avons l'opportunité de visiter, de voir les savoir-faire internes, les équipements, les collaborateurs. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça nous apporte aussi des informations, pardon, complémentaires sur l'activité économique du territoire. D'accord. Et puis vous, dans votre activité, de rencontrer des dirigeants, ça devient beaucoup plus facile ? Tout à fait. Tout à fait. Oui, ça devient beaucoup plus facile. Et puis, le fait aussi de me connaître, de me présenter parce que la mission que je propose nécessite un capital confiance quand même assez important. Et donc, ça n'est pas anodin. Voilà, c'est important de pouvoir… Et ça, c'est vraiment un point important des réseaux d'entreprise. Comme vous le soulignez, le capital confiance, ça demande du temps. Et le réseau d'entreprise permet justement de voir, de revoir les personnes. Absolument. D'être recommandé par ces mêmes personnes du réseau. Tout à fait. Absolument, oui. Et c'est un long processus, mais c'est un processus normal. Tout à fait humain. Qui est gagnant-gagnant dans les… Tout à fait. Absolument. D'accord. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Sur internet ? Alors, j'ai un site internet, melibusiness.fr, et je suis également assez présente sur LinkedIn. J'ai une page Facebook pour Melibusiness également. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup Marie-Elisabeth. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.